Tiens, vous tombez bien, j'ai une petite question pour vous. Avec quoi est-ce que vous éclaircissez vos couleurs quand vous peignez ? Si votre réponse est avec du blanc, je vous conseille de regarder cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu sensible, comment bien éclaircir ses couleurs. Alors évidemment, quand je pose cette fameuse question, 99 personnes sur 100 vont répondre « c'est simple, avec du blanc, elle est complètement nouille celle-là ». Et bien, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Évidemment, le blanc, ça éclaircit, ça marche même très bien, ça éclaircit bien les teintes. Le seul souci, c'est que ça a tendance à complètement atténuer la couleur. C'est-à-dire que du coup, votre pigment est beaucoup moins flashy, votre couleur perd énormément de saturation et au final de pêche. Donc on se retrouve avec des couleurs certes éclaircies, avec un dégradé qui va du plus foncé au plus clair, mais en ayant perdu absolument toute l'intensité de la teinte au passage. Et c'est un petit peu dommage quand même, parce que bon, quand on veut vraiment faire quelque chose de très désaturé, que c'était le but recherché, ouais super, c'est génial. Mais quand on veut faire quelque chose de très lumineux, de très coloré et de très flashy, et bien du coup, on est un petit peu déçu. Et moi, je vais donc vous proposer une alternative qui va vous permettre non seulement d'éclaircir vos teintes et de pouvoir faire de jolis dégradés, mais aussi et surtout de garder toute l'intensité de vos couleurs. Donc on va d'abord commencer avec un petit comparatif sur palettes humides. Et ensuite, on passera sur des figurines, d'ailleurs deux superbes figurines de chez Rose Infinite. Bon, forcément, je les ai un petit peu massacrées pour le test. C'était pas de la grande peinture. Il y en a eu qui fait un petit peu plus super héros Marvel que Elf, mais tant pis. Pour le coup, j'avais vraiment prévu me servir que celle de droite au départ, mais étant donné le peu de tissu qui lui couvre la peau, pour essayer d'y faire ce couleur, c'était un petit peu dommage. Donc du coup, je lui ai trouvé une compagne. Donc sur ma palette humide, je vais donc tout simplement procéder à des dégradés de plus en plus clairs de ma teinte de base vers le quasi blanc. Comme vous voyez, il y a du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du marron, de la teinte chair et du noir. Parce que ma technique marche aussi sur le noir. Le but, c'est vraiment de voir comment se comporte la couleur quand elle est éclaircie jusqu'à son maximum presque, et de voir surtout si la couleur est altérée ou pas. Et je vais ensuite tout simplement répéter l'opération et éclaircir mes teintes avec un chair clair. Alors pourquoi un chair clair ou un beige clair et non du blanc ? Tout simplement, puisqu'à l'intérieur de cette couleur, vous avez une petite pointe de jaune qui va permettre à toutes vos teintes de rester hyper lumineuse, hyper flashy, et de ne pas perdre d'intensité. Contrairement au blanc, on l'a bien vu sur la palette. Comme vous voyez, à gauche et à droite, j'ai exactement les mêmes teintes, dans le même ordre en plus. Et je les ai dégradées de la même manière en essayant d'avoir à peu près la même quantité de blanc et de beige dans chaque mélange, pour obtenir des résultats sensiblement identiques. Alors on remarque bien quand même que les teintes sont quand même beaucoup plus vives, beaucoup plus flashy, une fois qu'elles sont dégradées au beige. On le voit particulièrement, je trouve, sur le jaune et le marron, qui sont beaucoup plus, comment dire, on a quand même une teinte beaucoup plus franche, beaucoup moins éteinte, tout simplement. Parce que le blanc, au final, a appliqué un filtre sur nos teintes et les a complètement éteintes. Sur la palette, c'est un petit peu moins flagrant avec la teinte gère. Par contre, une fois qu'on la met en peinture sur une figurine, ça saute un petit peu plus aux yeux. Alors concernant le noir, l'éclaircissement au beige, ça marche aussi. Ça donne des gris beaucoup plus chauds qu'avec du blanc, mais on obtient quand même des vrais gris. C'est pas beige du tout. Et on voit vraiment bien la différence de contraste, au final, entre les teintes éclaircies au blanc et les teintes éclaircies au beige. Les teintes éclaircies au beige sont quand même beaucoup plus chatoyantes. On va donc maintenant passer à la peinture de mes figurines. Donc, je fais vraiment une peinture simple, en venant appliquer quand même tous mes dégradés, du plus foncé vers le plus clair. Il y avait quand même une couleur, dans toutes celles que j'ai choisies, qui était un petit peu plus sensible que les autres. Vous l'aurez remarqué, c'est quand même le rouge. C'est vrai que je n'en ai pas encore parlé. Le rouge, c'est quand même la couleur, je trouve, la plus difficile à éclaircir. Puisque le rouge, si vous l'éclaircissez au blanc, il se transforme en rose. Si vous l'éclaircissez au jaune, il se transforme en orange. Donc, quand on veut gagner quelque chose de vraiment rouge, c'est très compliqué de faire son mélange à la maison. Comme on l'a vu sur la palette, éclairci au blanc, effectivement, on a obtenu quelque chose de très rose, de très pâle et surtout très vite. Il faut vraiment très peu de blanc pour casser le rouge de notre teinte. Alors qu'avec le beige, le rouge, je trouve, est resté un peu plus soutenu, un peu plus rouge. Il a moins viré au rose. C'est là encore grâce à ce petit pigment jaune qui est ajouté dans le beige. Ça permet donc de contrebalancer le blanc qui est à l'intérieur et donc de garder une certaine intensité de teinte. Et voilà donc le résultat sur notre figurine. Donc, toujours à gauche avec le blanc et à droite avec le beige. Et effectivement, on voit bien que les teintes éclaircies au blanc sont un petit peu plus fade, un petit peu plus tristes. Surtout, en l'occurrence, le rouge, je trouve, qui a vraiment perdu énormément d'intensité. Mais également le vert qui est vraiment devenu très très pâle et qui, franchement, je trouve, est à même un petit peu ennuyeux. Alors que de l'autre côté de la figurine au beige, même si j'ai poussé mes éclaircissements jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au blanc côté blanc et jusqu'au beige côté beige, on conserve quand même quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est un peu plus flagrant, je trouve, sur le bleu aussi. On a un beau bleu, même très clair, vraiment très lumineux. Alors que de l'autre côté, c'est un peu plus tristounet. Même chose sur mon autre figurine avec ses beaux cheveux noirs. Alors effectivement, on a de chaque côté des gris, un dégradé qui va du noir jusqu'au blanc en passant par toutes les nuances de gris qu'on veut. Sauf qu'effectivement, côté blanc, encore une fois, on a quelque chose d'un peu plus triste, de beaucoup plus terne. Alors que de l'autre côté, les gris sont plus chauds et je trouve que c'est beaucoup plus joli à regarder à l'oeuf. Et voilà, maintenant, vous aussi, vous savez comment éclaircir vos teintes tout en gardant leur intensité et la belle couleur de départ. Ça ne change vraiment rien à vos habitudes, à part qu'il faut juste attraper le pot de beige au lieu de prendre le pot de blanc. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses et que ça vous permettra de pousser encore un petit peu plus loin à votre peinture. Attention quand même, je tiens quand même à nuancer un petit peu mes propos. Si votre but, c'est vraiment de faire quelque chose de très 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 désaturé, foncez avec le blanc. Je profite évidemment de cette vidéo pour dire un grand merci à tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup, merci à tous, c'est vraiment super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501